Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vos appels et vos témoignages au 3921, comme tous les jours, dans un instant nous parlons de vos vacances. Où comptez-vous aller cet été ? Allez-vous, vous aussi, privilégier la France ? Appelez-nous 3921. Mais d'abord, Jean-Michel, encore deux abattoirs dénoncés par l'association L214 pour mauvais traitement sur animaux. Oui, l'un à Pesnas et l'autre au Mercantour, donc l'association L214 diffuse au compte-gouttes et de manière toujours efficace, il faut bien le reconnaître, ces vidéos qui montrent que la manière dont on abat les animaux dans des abattoirs en France n'est pas acceptable. Et on a l'impression que pas grand-chose ne change après la diffusion de ces vidéos. Donc on a voulu savoir si vous continuez malgré tout à manger de la viande ou si cela vous fait réfléchir. Bonjour, Wendal. Bonjour. Vous êtes à Valenciennes ? Oui, exact. Alors vous, je crois, c'est ce que je lis là, vous êtes végétarien ? Oui, je suis végétarien. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision ? Bah, c'était un choix personnel à la base. Après, j'ai pris du recul en voyant les vidéos de L214 et les interviews d'Eimerick Caron aussi, qui m'a fait prendre du recul sur tout ça, envers la cruauté. Prendre conscience de cette cruauté ? Oui, voilà, exact. Et ça vous a complètement détourné de la viande ? Ah oui, je ne mange plus ni viande ni poisson. D'accord. Et autour de vous, comment on accepte ça ? On vous pose des questions ? On vous embête un peu avec ça ou pas ? Oui, au début, dans ma famille, ça a dérangé parce que c'est une famille un peu... On mange beaucoup de viande. D'accord. Je suis le seul végétarien dans ma famille et moi, j'ai essayé de faire prendre conscience à ma famille que les bêtes étaient maltraitées dans les abattoirs et bon, ça apparemment, ça ne marche pas. Même les vidéos aussi cruelles, ça ne fait pas la dire. Ça ne passe pas. Vous avez vu les vidéos de ce matin, Pesnas et Omer Cantour ? Oui, malheureusement, j'ai vu ces vidéos au site cruelles. Et ça, vous allez les montrer à votre entourage ? J'ai montré, oui. Ils n'ont pas voulu regarder jusqu'au bout. D'accord. D'accord. Et donc, vous poursuivez votre tentative de conviction auprès d'eux ? Oui, voilà, c'est ça. C'est un combat. C'est un combat, d'accord. Bon, mais Gwandal, bon courage pour le combat que vous jugez nécessaire. Et donc, je vous souhaite aussi une bonne journée à Valenciennes. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Catherine. Bonjour, Catherine. Est-ce que vous êtes avec nous, Catherine ? Peut-être pas, peut-être. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui, ça va. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Nous sommes ensemble sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes à Landenves. 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 Je suis ex-parisienne et je vis à la campagne. D'accord, ça c'est dans le Finistère, on va le dire. Le Finistère, la fin de Bretonne. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors vous, vous avez vu ces vidéos aussi ? Oui, j'avais plusieurs points à aborder. Le premier, c'est qu'à titre personnel, progressivement, je dois le dire, mais déjà depuis pas mal d'années, je suis tellement à 99%, je ne mange pas de viande. D'accord. Où je mangeais éventuellement du poulet élevé en plein air, etc. J'ai fait beaucoup de, comment dire, de recherches et tout, et j'ai réalisé qu'en fait, pratiquement toutes les protéines que l'on peut trouver dans la viande, en modifiant un peu son alimentation, on les trouve ailleurs. Je continue de manger des œufs et du poisson, du poisson pêché, donc je crois qu'on n'a aucune carence à être quasiment végétarien. J'aurais bien aimé de temps en temps manger de la viande, je reconnais, puisque dans mon enfance et dans mon âge adulte, j'ai toujours mangé de la viande. Mais là, je me fais un point d'honneur, tant qu'il n'y aura pas un label où je peux visualiser abattu, entre guillemets, éthiquement, si cela est possible, moi je refuse et j'incite vivement les gens à ne plus se rendre complices, parce qu'acheter de la viande en sachant ce qui se passe, c'est finalement cautionner. Et puis, il y a une deuxième chose que je voudrais, c'est qu'il y ait dans cette annexe à ce label abattage éthique, qu'il puisse y avoir assurance, qu'il y ait des vidéos surveillance dans tous les abattoirs, et que ces vidéos ne sont pas, bien sûr, visionnées que par les services vétérinaires, dans lesquels je n'ai aucune confiance désormais, mais soient visionnées évidemment par des associations, ce que j'appelle la séparation des pouvoirs. – Pour être certaine qu'on nous dise des choses qui correspondent à la réalité, et qu'on ne protège pas. – Personnelles, ça fait des années que je m'élevais contre l'abattage, j'avais connu en son époque Madame Gilard-Denis, qui était à l'origine de la loi sur l'abattage par étourdissement, pour mettre face à le combat de sa vie, et j'avoue que de découvrir, parce que je l'ai quand même découvert, toutes ces horreurs, plus cette cruauté, sur laquelle on passe un petit peu trop vite, en disant oui, ils sont débordés, ils sont fatigués, j'aurais bien aimé voir qu'on dise, oh ben les capots, ils étaient fatigués, les SS, ils étaient sous pression, non, je veux dire, il y a des comportements qu'on n'a pas, ras-le-bol du lien social. – Oui, sans faire de comparaison, en tout cas, on aimerait qu'après la diffusion, – Qu'après la diffusion de toutes ces images, des choses changent, ça, on n'a pas l'impression que grand-chose change, ça je suis d'accord avec vous. – Voilà, je trouve que le ministre de l'Agriculture nous amuse, en quelque sorte, avec des pseudo-affirmations apaisantes, non, il faut vraiment que ça change. – Il y a aussi une commission parlementaire qui est en route, alors peut-être qu'une fois qu'elle aura rendu son rapport, peut-être que les choses changeraient. – Et de remettre un problème à une commission, pour l'entrée, quoi. – Pour calentaire, bien sûr, c'est un peu l'idée. – C'est pour ça que j'incite vivement, finalement, une forme de… – De label, j'ai compris, oui, de label. – Et une forme de boycott tant qu'il n'y a pas de label. Je crois que ça, ça fera bouger beaucoup plus vite. – Bon, c'est clair. Restez avec nous, Catherine, Maxime. – Oui, j'ai une question pour vous, Catherine, une question qui nous est inspirée par un message d'une auditrice, Marbury64, qui nous dit « Je suis végétarienne depuis plus d'un an, les Français sont très fermés à l'idée, il est difficile de sortir au resto. Est-ce que pour vous, c'est facile d'être végétarienne ? » – Comme je vous l'ai dit, tout dépend de ce qu'on appelle végétarienne. Je mange des œufs, je mange du poisson, pêcher. – Du poisson, oui. – Aussi parce qu'en fait, j'ai une relation à la vie en un peu particulière. Je n'ai pas de sensiblerie dans la vie. Le lion tue la gazelle, l'oiseau tue le verre. Donc tout pêché, après tout, les animaux pêchés dans la mer, jusqu'au moment où ils sont pêchés, vivaient leur vie. On n'a pas modifié leurs conditions de vie. Je suis, à titre personnel, relativement contre l'élevage, parce que c'est vraiment avoir de la viande sur pied. Cette notion, cette relation de l'homme à l'élevage est très obéguée et très hypocrite. Donc je ne suis pas strictement végétarienne. Ceci dit, quand il s'agit d'aller chez des amis ou d'aller au restaurant, ce que je ne sais pratiquement plus depuis 15 ans, on a d'énormes problèmes, c'est sûr. – Donc vous avez complètement ou en grande partie renoncé, par exemple, au resto ? – J'ai renoncé aussi pour des raisons d'origine, y compris des légumes, des fruits et autres, parce que je trouve que, entre guillemets, sauf quand on peut y mettre un prix fou, on mange de la merde. Donc je préfère manger une nourriture basique chez moi. Quand je dis basique, c'est bien sûr aucun plat cuisiné, rien de ce genre. Je n'achète que des éléments de base et je me fais ma cuisine. Je me fais des petits dimanches, une fois tous les deux mois, où je congèle ensuite. Donc j'ai mes propres plats cuisinés. Ce n'est pas très très prenant. Et je me porte sainement, je n'ai pas vu de médecin depuis 4 ans. – D'accord, donc vous avez l'impression que ça vous apporte quelque chose et que ça correspond en plus à la manière dont vous avez envie de vivre. – Écoutez, ça ne m'apporte rien, mais ça ne me nuit pas. – Non, mais ça vous apporte, si vous dites que depuis 4 ans, on n'avait pas vu d'un médecin, c'était dans ce sens-là que je disais que ça vous apportait quelque chose. Vous avez l'impression qu'en termes d'équilibre de vie et de santé, ça vous apporte quelque chose. Voilà, c'était ce que je voulais dire. – En tout cas, ce n'est pas pire et en tout cas, je suis conforme en conformité avec mon éthique. – D'accord, merci beaucoup Catherine pour votre témoignage très complet. Moi aussi, je vous souhaite une très bonne journée. Maxime ? – On a pas mal de messages sur Twitter, notamment celui de Gruny qui nous dit « Le problème, c'est que L214 arrive à une conclusion biaisée, qui n'est pas de remédier au problème, en l'occurrence des mauvais traitements sur les animaux, mais d'adopter leur mode de vie, c'est-à-dire de devenir végétarien ou végétalien par exemple, ou végane. » – C'est peut-être effectivement une partie du combat que mène aussi L214. Bonjour Eric. – Bonjour Jean-Michel Apathy. – Vous êtes à Palinges, en Saône-et-Loire. – Oui donc moi je… – Et vous êtes éleveur bovin en vous. – Je suis éleveur bovin, je suis naisseur et engraisseur. – D'accord, naisseur et engraisseur. – Oui, j'en ai un petit peu ras le bol de ces histoires de maltraitance animale dans les abattoirs. Bon, je voudrais quand même remercier entre parenthèses L214 pour ses dénonciations. – D'accord. – Alors quand on voit un abatteur qui fait des souffrances, genre crever un oeil à un animal, ça c'est insoutenable. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la maltraitance animale. Parce que, je vais vous dire moi, le plus grand responsable de la maltraitance animale dans les abattoirs, c'est l'État. – Pourquoi ? – L'État laisse faire l'abattage rituel, et il y a 60% des bêtes qui sont tuées halal sous un rituel islamique, et les vaches sont lapidées dans des conditions pas possibles. – Lapidées ? – Eh bien oui, elles sont égorgées, vives, voilà. – C'est autre chose. – Donc il y a 10% de musulmans en France, et je ne vois pas pourquoi il y a 60% d'abattage rituel. Et ça, c'est des volontés politiques, ça. – Oui, oui. Mais bon, il n'empêche que, je ne vais pas rentrer dans cette discussion sur le halal, vous avez dit ce que vous aviez à dire, mais là, ce que montrent les vidéos, c'est un peu autre chose. C'est un traitement que des gens qui sont chargés d'abattre des animaux dans l'abattoir font subir à ces animaux, et qui n'est pas bien. – Ça, ça, il faut le dénoncer, c'est insoutenable, je vous dis. – C'est ce que nous faisons, voilà. – C'est un aspect du problème, j'ai compris, oui. – C'est une goutte d'eau. Il faut savoir qu'un abattage n'est pas un lieu de culte. Alors, moi, ce que je voulais dire aux gens, il faudrait, parce que déjà, ça nous fait du mal, nous, en tant qu'éleveurs, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, les gens, ils ne vont plus acheter de viande dans le magasin le même jour. Donc, nous, on a des... – Éric, pour être honnête, les vidéos qu'on voit n'ont rien à voir avec le halal, c'est... On ne mélange pas tout, quoi. – Alors, mais passez des vidéos d'abattage rituel, parce que la dame d'avant, j'ai bien compris ce qu'elle a voulu dire, c'est une omerta, on ne parle jamais de ce sujet. C'est une volonté. Donc, il y a quand même, il y a sept pays qui ont... Il faut prôner l'étourdissement de l'animal avant l'abattage. Vous avez la Norvège, la Suède, l'Islande, la Suisse, l'Autriche et le Danemark qui ont supprimé ce mode d'abattage. Moi, je n'ai rien contre les musulmans, mais j'en ai contre la souffrance animale. – Mais on est d'accord que les vidéos n'ont rien à voir avec le halal, on est d'accord, hein, Éric ? – Ils n'ont rien à voir, mais... – On est d'accord, bon, d'accord. – Non, non, parce qu'on pourrait faire une confusion, quoi. D'accord. – Je vais vous dire, moi je vais vous dire aux gens, tous les gens qui nous écoutent, il faut continuer à manger de la viande, mais exiger un mode d'abattage qui ne font pas souffrir les animaux. Chaque personne, chaque Français en France peut être responsable, peut œuvrer dans ce... – Voilà, c'est ce que disait Catherine, il faudrait... – Que de œuvrer pour ça. – Il faudrait instaurer un label qui certifie que les animaux sont abattus dans certaines conditions, et permettre aux associations de vérifier que ce label correspond bien à une réalité. Merci beaucoup, Éric, pour votre appel, et je vous souhaite une bonne journée en Saône-et-Loire. Nous allons marquer une petite pause, et puis nous allons parler d'un sujet très différent, les vacances. Vous allez en France en vacances, dites-nous pourquoi. – Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. – Vos appels, vos témoignages au 39-21, nous parlons avec vous de vos vacances. Où comptez-vous aller cet été ? Allez-vous privilégier la France ? Appelez-nous 39-21. – Et c'est ce qu'a fait Martine. Bonjour Martine. – Oui, bonjour Michel. – Vous êtes à Bovigny ? – Oui, voilà, exactement. – En Sainte-Sainte-Denis. Alors vos vacances, elles se présentent comment ? Vous allez où ? – Alors mes vacances, elles se présentent… Effectivement, je les connaissais. – Oh là là, on vous entend très très mal. – Ah, vous m'entendez… Attends-le. – Ouais, oh là là là, ça me passe des choses là, avec le téléphone. – Vous m'entendez mieux ? – Beaucoup mieux, bravo, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'était très bien. – Ah, d'accord. – Alors, dites-nous. – Voilà, eh bien mes vacances, elles se présentent assez paisiblement, effectivement. Je ne connaissais pas le sondage, mais j'ai aussi privilégié la France, et cette année en particulier la Normandie, sans commettre cette enquête. – Oui, donc vous avez choisi la Normandie parce que vous aviez envie d'aller ailleurs, c'est ça ? Et puis le climat vous a fait changer la vie ? – C'est-à-dire que oui, enfin je suis allée, j'ai voyagé à l'étranger cette année, je suis allée au Japon, on se sent merveilleusement en sécurité. – Au Japon, le terrorisme, on ne les connaît pas, oui. – Non, et malgré les tremblements de terre, on se sent vraiment bien. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a quand même un petit climat anxiogène, c'est moins qu'on puisse dire, même si on s'en défend, on essaye de lutter, il y a quand même au fond de soi une petite inquiétude, et du coup… – Du coup, assez naturellement, vous vous êtes dit, je vais rester en France. – Exactement, exactement. Voilà, j'ai envie un petit peu d'être sécure, même si c'est peut-être illusoire, mais voilà. – Et vous allez où du coup ? – En Normandie, en Cotentin. – En Cotentin, voilà. – Exactement. – Où il fait toujours beau. – Non, c'est une blague. – J'espère, je ne sais pas, je ne connais pas, mais on me l'a dit, oui. – C'est très vert. – On me l'a dit, sûrement. – Au Cotentin, c'est très très vert. Je vous le dis, il n'y a pas de sécheresse au Cotentin. – C'est comme le Pays Basque. – C'est comme le Pays Basque. Peut-être même un peu plus que le Pays Basque, parce que j'ai séjourné il y a quelques années au Cotentin, c'est très très vert. Vraiment. – D'accord, il y a un petit peu l'âme, quand même, rassurez-moi. – Quoi, un petit peu ? – La mer, bah oui. – Ah, il y a la mer, pas un petit peu, il y a beaucoup la mer. Il y a beaucoup la mer, les gens sont formidables, voilà, il y a beaucoup de qualités. – Voilà, du coup, vous m'encouragez dans ma démarche, effectivement, de privilégier cette année la France et d'attendre un petit peu pour voir comment les choses évoluent. – D'accord, très bien. – C'est vrai qu'il y a un petit climat anxiogène qui est, bon, justifié ou pas, je ne sais pas. – Oui, mais enfin, parfois on peut comprendre qu'il est difficile d'échapper à ce climat et que ça peut effectivement peser sur les décisions que l'on prend, effectivement. – Exactement, exactement. – Je vous remercie beaucoup Martine. – Merci. – Et je vous souhaite à la fois une bonne journée et puis de belles vacances, même si vous avez un peu de temps, mais voilà, je vous les souhaite par anticipation. – D'accord. – Au revoir Martine. – Merci beaucoup, au revoir Jean-Michel. – Bonjour Valérie. – Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime. – Vous êtes à Bouchemaine dans le Maine-et-Loire. – Voilà, exactement. – Et vous, vous allez où ? – Alors, moi je pars en Turquie, donc pendant quatre semaines. – D'accord. – Et je pars depuis dix ans en Turquie et je trouve dommage en fait que les Français aient peur. Bon, c'est vrai qu'il y a un climat un petit peu anxiogène, mais quand on est sur place, au final, ça fait un petit peu comme en France, les attentats c'est Paris, bon ben moi j'habite à côté d'Angers, voilà, je n'ai pas du tout d'inquiétude. La Turquie c'est très grand, ça fait 780 000 km², donc il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut se déplacer sans risquer quoi que ce soit. Et je trouve dommage qu'on arrête, enfin qu'on ait peur de voyager, parce que c'est justement, exactement le… – Le but recherché par… – Le souhait de l'État islamique et de l'Arech, c'est de diviser justement, d'enfermer les peuples dans leur pays et qu'on arrête de communiquer et d'échanger. Donc il faut continuer à voyager. Moi je sais que moi je pars, j'ai aucune inquiétude et j'ai jamais ressenti en Turquie la moindre inquiétude et il y a des tas de régions qui sont magnifiques, c'est des gens très accueillants. – Oui bien sûr, mais vous avez raison, si on rationalise, hélas la Turquie est beaucoup frappée par les attentats, on le disait, 10 attentats dans les 12 derniers mois, c'est quand même terrible pour un pays de vivre ça, c'est vraiment traumatisant. – Oui, c'est pour ça que j'ai une pensée très émise pour les attentats d'Istanbul encore hier soir, parce qu'à chaque fois je suis des événements. – Bien sûr, mais en même temps si on rationalise, vous avez raison, on doit pouvoir aller en Turquie et y être en sécurité évidemment. – Tout à fait, vous faites la Cappadoce, vous allez en Talia, Bodrum, du côté d'Izmir, bon c'est vrai qu'Istanbul, j'avoue que depuis l'année dernière, je suis un peu moins tentée, parce que c'est très localisé, donc ils visent quand même des endroits qui sont médiatiquement, voilà, qui sont porteurs. Mais ceci dit, voilà, je pense qu'il faut justement ne pas rester dans nos frontières. – Mais Istanbul, quand même, vous évitez un peu, vous dites, c'est peut-être pas, on n'a pas forcément envie d'y aller quoi. – C'est vrai que quand il y a eu l'attentat à Sultanahmet, la mosquée bleue, bon ben moi j'y étais l'année d'avant, on y pense quand même un petit peu, mais après, ceci dit, moi j'ai de la famille, parce que je suis mariée avec un Turc, on a de la famille sur Istanbul, ils y vivent au quotidien, et ils ne vivent pas dans le stress permanent. Voilà, malheureusement, c'est comme en France, ici, voilà, je pense que vous habitez sur Paris, vous n'êtes pas, même si vous savez qu'il y a cette inquiétude, on ne vit pas non plus en permanence dans le stress, il ne faut pas non plus… – Non, on est obligé de reprendre une vie normale et de mettre un peu tout ça de côté, oui bien sûr, évidemment. – Voilà, puis il ne faut surtout pas tomber dans le jeu, justement, de rester fermé les uns chez les autres. – Donc vous, vos vacances, Valérie, c'est en Turquie, cinq semaines de vacances, quatre semaines, au soleil, sans pluie. – Sans pluie, ah oui, oui, oui. – Ça, c'est agréable quand même. – Bon, merci beaucoup Valérie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. – Merci beaucoup, bonne émission. – Bonne journée, au revoir Valérie. – Merci, au revoir. – Au revoir. – Bonjour Alain. – Bonjour M. Kapati. – Vous êtes dans l'Isère, à l'Alpe de Monde-de-Lens. – Oui. – Aux Deux-Alpes, exactement. – Aux Deux-Alpes, c'est ça, les Deux-Alpes. – Oui. – Et vos vacances, alors, elles se présentent comment ? – Eh bien, elles se présentent bien. Je suis très hésitant, je suis d'accord avec Valérie. Ce n'est pas l'état de guerre partout, à tout moment, à chaque coin de rue. Moi, c'est l'Égypte, ce n'est pas la Turquie, c'est l'Égypte. Je suis allé quatre fois en Égypte ces sept derniers mois. Je ne me suis jamais, jamais senti en danger. Mais, par contre, je reconnais que je devais y être cette semaine, à Safaga, et je n'y vais pas, parce que je n'ai pas envie d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. – D'accord. – Donc, je suis sur la route des Sainte-Marie-de-la-Mer, à l'instant précis, vous voyez. – D'accord, d'accord. Donc, quand même, même si vous essayez de vous en défendre, et si vous essayez, pardon, de maîtriser vos sentiments, quand même, là, vous avez un peu cédé au climat général. – Oui, on peut le dire comme ça, ce n'est pas de la peur, mais je n'ai pas envie d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. – D'accord. – Comme vous, à Paris, pour les événements du 13 décembre, novembre, ou à Bruxelles, ça peut arriver à tout moment. – Oui, monsieur, monsieur. – Bon, eh bien, je fais l'effort cette année. Mais c'est malheureux pour ces pays. Je vois l'Égypte, là où j'allais, Safaga, Urgada, ils sont en train de mourir. Il n'y a plus de tourisme. Moi, je ne faisais pas les pyramides et tout ça. J'ai fait un peu de plongée que j'ai découvert. C'est malheureux. Il y a l'année passée, 50 petits ou moyens centres qui ont fermé. Parce qu'il n'y a plus personne. Vous avez des bateaux à quai. C'est désolant pour ces populations. – Bien sûr. On voit ces images-là en Égypte, vous le dites aussi, dans le Maghreb, des lieux où il y avait avant beaucoup de touristes sans la vide et les hôtels n'ont pratiquement pas de clients. Mais c'est des images assez désolantes, effectivement. – Non, c'est désolant. Moi, j'étais dans un hôtel au mois de mai, un hôtel de 600 places. On était une trentaine. Mais c'est malheureux. Ce n'est pas de la peur. Mais bon, on y pense. – On y pense. – Donc, je vais vous souhaiter, Alain, de bonnes vacances au Sainte-Marie-de-la-Mère. – Merci beaucoup. – C'est aussi un très bel endroit. – On est très bien accueillis, très très bien. Et les tarifs sont assez raisonnables. C'est un peu aussi le problème de la France. Si on part à l'étranger, c'est que pour le même prix, on n'a pas la même chose. Mais enfin, ce n'est pas le même débat. – Voilà, ce n'est pas le même débat. – Pas du tout. – On ouvrira ce débat-là une autre fois. – Une autre fois. Merci, monsieur Apathy. Au plaisir. – Au revoir, Alain. Au plaisir. – Bonne journée. Voilà, c'était notre dialogue du jour au 39-21 et nous le reprendrons demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe.